Les trois étapes pour retrouver la joie après l'expérience d'un pervers narcissique. Si vous êtes en relation avec un pervers narcissique ou si vous avez été en relation avec un pervers narcissique, alors cette vidéo vous concerne parce que dans cette vidéo, je vais vous partager quelques réflexions des pistes et des tuyaux qui vont vous amener vers votre joie en dépit de cette expérience déprimante, de cette expérience douloureuse et traumatisante. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué la nécessité, le besoin, voire l'obligation de faire de la joie un objectif quand on a été en relation avec un pervers narcissique. Je ne reviendrai pas sur ces raisons ici, mais dans la vidéo actuelle et dans la suite, celles qui viendront, parce que c'est une série de vidéos que je vais partager ici, je vais donc vous présenter le chemin, comment on fait ça, comment on fait pour rattraper, pour conquérir à nouveau sa joie de vivre, sa joie tout court, après l'expérience difficile et douloureuse d'un pervers narcissique. Alors, ce chemin, je le décrirai en trois étapes. Pour retrouver la joie après l'expérience d'un pervers narcissique, cette joie-là en fait deviendra un des victoires, de chacune des petites victoires que tu auras sur toi-même. Retenez bien ça. Deuxièmement, de chaque fois que tu auras nourri ton âme, et je vais détailler ça dans une vidéo. Et troisièmement, de chaque fois que tu auras protégé ta joie et ta paix intérieure. D'accord ? Donc, j'ai dit, première des choses, première des choses, triompher de soi-même, bout par bout, morceau par morceau, territoire par territoire. Deuxièmement, nourrir son âme. Et troisièmement, protéger sa paix, protéger sa joie. Et donc, ces étapes, ces trois différentes étapes, je vais les détailler dans les prochaines vidéos, mais dans la vidéo actuelle, je vais vous parler des victoires, des victoires sur soi. Vous savez, quand on a été en relation, ou bien quand on est en relation avec un pervers narcissique, c'est déjà qu'à la base, on a des failles. On n'est pas parfait. Le pervers narcissique vient justement, c'est le révélateur, le pervers narcissique vient nous montrer ce qui ne va pas chez nous. Le pervers narcissique vient nous montrer que du fait du vide affectif qu'on a eu dans notre enfance, on a une carence affective, on a un vide à l'intérieur de soi. On cherche désespérément une figure parentale, paternelle ou maternelle qu'on n'a pas eu étant enfant. Et on est prêt à tout, à se sacrifier, à se faire petit, à s'évaporer en fait, ne serait-ce que pour avoir un bout de cette figure parentale. Et donc, c'est une faille à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui cloche, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Cette carence affective, ce vide affectif qui nous rend dépendants sur le plan affectif, c'est ce manque cruel d'amour, ce manque cruel de reconnaissance de soi-même. On n'arrive pas à se valider soi-même, on n'arrive pas à se tenir, à s'aimer soi-même. On a une faible estime de soi-même, on a un très faible niveau d'amour de soi, et pire encore, on est en manque cruel de confiance en nous-mêmes. Et donc, le pervers narcissique vient s'installer là-dedans, parce que justement, lui, il va nous manipuler, lui, il va nous utiliser, et nous allons donc, au nom de cette dépendance affective, nous constituer des esclaves, des esclaves totalement soumis, malgré les maltraitances, malgré les tortures, malgré les violences psychologiques, nous allons nous vouer, corps et âme, à cet individu qui n'est ni plus ni moins qu'un bourreau, vous voyez. Et donc, quand je parle de victoire, c'est que tu vas devoir te retrousser les manches, oui. Tu vas devoir te retrousser les manches et commencer un travail sur toi-même pour retrouver tes niveaux d'estime de toi-même. Tu vas devoir faire un travail sur toi pour aller, parce que pour retrouver l'estime de toi-même, ça veut dire que tu pars dans tes fondations, ça veut dire que tu confrontes ton passé qui est douloureux, ça veut dire que tu affrontes justement toutes ces scènes que tu as vécues étant enfant qui t'ont privé, entre guillemets, de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance, de la validation que tu étais censé recevoir. Ça veut dire que tu te reconcilies avec ton passé. Ça veut dire que tu te pardonnes et tu pardonnes à ton passé. Tu pardonnes à ceux qui ont fait figure parentale. C'est un chemin long. Et ça veut dire que petit à petit, tu commences donc un travail de remplacement. Un travail de remplacement où tu te monitors toi-même, où tu te rends compte à toi-même. Ça veut dire que tu constates tous tes comportements vers les autres. Ce n'est pas seulement vers ce pervers narcissique. Mais tu vas te rendre compte que tu as une tendance générale quand tu rentres en relation avec des gens. Tu as une tendance compulsive. Tu as soif d'amour. Tu as soif d'attention. Tu as soif d'affection. Et des fois, tu ne t'en rends pas compte. Mais à un moment donné, ça devient compulsive. Ça devient comme une sorte de boulimie. C'est comme un enfant, comme un bébé en fait qui attrape un biscuit, qui attrape un biberon et qui veut le dévorer. Et donc, tu as parfois cette impression-là de vouloir attraper les gens. Tu as cette impression-là en fait de vouloir retenir les gens à toi. Et donc, tu adoptes donc toute une stratégie pour ne pas que les gens te jettent. Alors, tu dois apprendre à monitorer cette façon d'être de toi. Et tu vas donc maintenant commencer à travailler dessus, à savoir te retenir. Reconnaître ces schémas comportementaux qui sont propres à toi. Reconnaître que là, la motivation qui est derrière cet acte que je pose vis-à-vis de telle personne, en réalité, c'est ma dépendance affective qui est en train de parler. En réalité, là, c'est la partie de moi qui cherche un papa. En réalité, ici, c'est la partie de moi qui cherche une maman. Donc, la première étape pour aller vers la victoire, c'est de reconnaître, c'est d'identifier ces différents comportements. Maintenant, une fois que tu les as identifiés, maintenant, tu vas commencer à t'adresser à ces comportements-là. C'est-à-dire que chaque fois que ces comportements vont se manifester, tu vas maintenant commencer toi-même à te mettre stop, à te freiner, à te dire que non, ce n'est pas la chose à faire. Chaque fois que tu auras envie d'être en contact avec des gens parce que tu as besoin d'être validé, il faudra que tu t'arrêtes. Et il faudra que tu trouves la ressource à l'intérieur de toi pour te valider toi-même. Il faudra que tu trouves la ressource à l'intérieur de toi, en fait, pour faire, pour remplacer cette figure paternelle, cette figure maternelle que tu n'as pas eue. Écoute, aucun être humain ne remplacera le papa que tu n'as pas eue. Aucun être humain ne remplacera la maman que tu n'as pas eue, que tu aurais souhaité avoir. Alors, il faudra bien que tu te trouves un substitut. Et c'est à ce moment que la spiritualité rentre en jeu. Parce que moi, je te proposerais de trouver en Dieu cette figure de remplacement. Il n'y a que Dieu qui peut remplacer le papa que tu n'as pas eue. Il n'y a que Dieu qui peut remplacer la maman que tu n'as pas eue. Et je t'entends me dire que comment je fais ça ? Eh bien, tu t'adresses à Dieu. Tu lui parles tout simplement et tu lui dis que, Papa, voici le problème que j'ai. Et je voudrais que tu m'aides. Et je voudrais que tu prennes cette place-là. Et que je cesse de chercher à un être humain cette place-là. Et petit à petit, chemin faisant, tu vas voir que tu vas aller par des minis. Ce ne sera pas facile. Mais petit à petit, tu auras des petits victoires. Et au fur et à mesure que tu feras ce travail, tu verras donc que la case de l'amour de soi, de l'estime de soi, va petit à petit se combler. L'amour de soi. L'amour de soi dans le sens où tu vas commencer à te regarder avec des yeux différents. Tu vas te mettre au travail. Tu te regardes avec des yeux différents et tu te donnes des petits défis. Tu te donnes des petits exercices. Que, ok, l'amour que je cherche dans le désespérément chez les autres. Et si je commençais par me donner cet amour à moi-même. Et comment je ferais ça ? Quand moi je m'aime, qu'est-ce que j'attendrai en fait ? Comment je voudrais qu'on me traite ? Alors, comment je devrais me traiter ? Quel est le comportement d'amour que je peux faire pour moi aujourd'hui ? Aussi simple que ça. Dans la minute cursive, dans l'heure qui suit, dans les deux heures qui suivent, quel est le comportement ? Est-ce que j'ai été amoureux ? Est-ce que je me suis aimée ? Est-ce que quand je pose cet acte, c'est une manifestation d'amour à mon égard ? Tu vois, quand tu vas commencer à te poser ces questions-là, alors ce sera des défis. Parce que tu vas te rendre compte que toi-même, tu étais toxique en réalité. Tu vas te rendre compte que toute ta vie était toxique. Tu ne t'aimais pas. Tu posais des actes de haine te concernant. Et donc, tu vas devoir te déprogrammer mentalement, mais surtout te déprogrammer dans tes faits et gestes en fait. Et donc, plus tu vas faire ce travail-là, tu vas donc expérimenter des petites victoires. C'est ce que j'entends par victoire. C'est des victoires sur toi-même. Le PN en lui-même n'est pas le problème parce que c'est toi qui as accepté que cette personne se mette en relation avec toi. Si tu étais bien dans tes bottes, si tu étais rempli d'amour et d'estime de toi, si tes niveaux de confiance en soi étaient bons, ce père-là narcissique ne serait pas resté dans ta vie. Il ne t'aurait pas maltraité. Tu n'aurais pas permis ça. Et donc, qui dit amour de soi, dit confiance en soi. Confiance en soi, c'est que tu vas te lancer des défis. Tu vas te lancer des défis, des choses que tu n'osais pas faire avant. Tu te dis, ok, maintenant, je me lance un défi. Pour cette semaine, voici le défi. Pour cette semaine, voici le challenge que je me lance. Ce n'est que comme ça que tu vas récupérer ta confiance en soi. Plus tu vas remporter des mini-challenges que tu te donnes, plus tes niveaux de confiance en soi vont augmenter. Et donc, tu vois, il y aura une petite joie qui va naître de chaque victoire, de chaque territoire que tu auras conquis de toi-même. Chaque petite victoire va s'accompagner d'une certaine joie. Et cette joie, permets-moi de te le dire, c'est une joie qu'aucun être humain ne peut t'arracher. Aucun être humain ne peut t'arracher. Maintenant, victoire aussi sur ton passé. Victoire sur ce qu'on t'a fait, et sur la douleur qu'on t'a infligée en te disant que non, moi je vais me relever. Et chaque jour où tu tends vers cet objectif-là de te relever, il y aura une petite joie qui viendra à l'intérieur de toi. Et c'est le début de ta joie.